Je ne vais pas redire ce que dit le gouvernement, mais factuellement, c'est vrai que des stocks, il y en a, et des stocks stratégiques, il y en a. Les dépôts, les 200 dépôts sont pleins, donc il faut calmer le jeu, parce que la pénurie à laquelle on assiste est beaucoup due aussi à un sentiment de panique, malgré vos alertes d'ailleurs, malgré vos alertes en disant « il y en a, ce n'est pas la peine de vous précipiter ». Bon, ok, je comprends bien la stratégie des syndicats, ça ne vous étonnera pas que je ne sois pas d'accord avec, parce qu'autant manifester, autant contester ces constitutionnels, il n'y a aucun problème. Le blocage qui bloque les citoyens, je ne suis pas pour, mais bon, ça, ça a toujours été ma position, et voilà. Après, la bataille de l'opinion, elle va se jouer là-dessus. Moi, j'ai déjà vu des réactions ce matin de gens qui, dans les transports, là, je ne vous parle pas de l'essence, mais dans les transports, disaient « bon, ça commence à suffire, parce que finalement, c'est nous que vous pénalisez, finalement, même si, au final, ils ne sont pas forcément pour le gouvernement, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais au final, les actions comme ça, qui les empêchent, qui entravent leurs droits de circulation, ça les embête ». Bon, voilà, c'est tout. Après, vous savez ce que les syndicats disent, ils disent « c'est pas nous, c'est à cause du gouvernement, si le gouvernement retire, il n'y a pas de grève ». Si on était tout à fait honnête, c'est collectivement l'erreur, peut-être que, et je vous le dis en tant que modem, on n'aurait peut-être pas dû faire les choses comme on les a faites là, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait, parce qu'on regarde, on voit ce qui se passe dans les manifestations, ne croyez pas qu'on soit sourds, loin s'en faut. Ce qu'on voit surtout, c'est que tout ce qui est revendiqué dans la rue, c'est ce qui amène à la retraite. – Bien sûr. – La retraite, on peut en discuter, mais ce qui amène à la retraite est le problème du rapport au travail qui a changé. On aurait peut-être dû commencer par ça et après faire les retraites. Voilà, moi, je vous dis… – On va poursuivre cette discussion. – Je voudrais que vous m'expliquiez une chose, parce que couper l'électricité dans une ville complète comme Anonnet, parce que le maire de cette commune a été, n'est plus, mais a été Olivier Dussopt, vous croyez sincèrement que pour les habitants de cette ville, dont certains sont même peut-être membres de votre confédération, ce soit vraiment quelque chose de, comment dire, j'allais dire très intelligent, mais je n'arrive pas à trouver d'autres termes, ce n'est pas vulgar ce que je dis, mais franchement, quel est l'intérêt, sincèrement ? Je ne vois pas comment les gens vont comprendre ce genre de manifestation. Autant les Robins des Bois, même si je n'approuve pas, ok, les gens comprennent ça parce qu'ils en tirent les bénéfices, mais là, une ville de un peu plus de 2000 habitants quand même, dont le maire n'est plus Olivier Dussopt, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, expliquez-moi l'intérêt. Juste, si on fait un tout petit peu d'histoire politique, je vous signale que ce qui arrive aujourd'hui était prédit par un homme de gauche et pas par la droite libérale. En 1992, il s'appelait Michel Rocard, qui a un rapport sur les retraites en 1992, avait annoncé ce que nous vivons aujourd'hui. Pour une raison simple, le facteur démographique, vous n'y pouvez rien. Plus d'inactifs que d'actifs, c'est la loi de la démographie. À partir de ce moment-là, il faut travailler. Moi, je suis tout à fait d'accord, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, je suis tout à fait d'accord pour qu'on confie, moi, Modem, pour qu'on confie l'étude d'un projet de loi sur les retraites aux organisations syndicales. D'ailleurs, vous gérez, il me semble, vous gérez paritairement l'Agir Carco. Il n'y a pas de problème, c'est un régime excédentaire, c'est un régime par points que vous avez combattu en 2019. Bon, passons. Mais alors, il y a un truc que vous ne dites pas aux Français, c'est que dans ce régime-là, vous avez quand même passé le point de bascule à 64 ans, sans prévenir personne, et vous augmentez les cotisations, quand le besoin s'en fait sentir, sans que ça ne fasse de vague. Comment pouvez-vous expliquer aux Français que pour Agir Carco, dont ceux qui touchent les pensions de retraite, les salariés du privé, ça représente deux tiers de leurs pensions de retraite, vous agissez en très bonne intelligence pour maintenir le système à flot, et que vous le refusiez sur le système général ? Pour moi, c'est une immense interrogation. Je vous le dis, c'est une immense interrogation et une immense contradiction. Je veux qu'on vote le texte. Au Modem, la position est assez claire, nous ne souhaitons pas le 49-3. Je veux que le texte soit voté, que les deux assemblées s'expriment, que les Français sachent qui a voté pour et qui a voté contre, que chacun soit mis face à ses responsabilités. Et donc, vous-même ? Vous le verrez quand je voterai le texte. Ah oui, on est sur un enthousiasme dévendant. Sortez les cotillons. Non, mais attendez, je vais aller plus loin. Oui, a priori, je voterai le texte, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, mais je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je l'ai toujours dit, simplement pour une chose, même si je regrette qu'on ait fait les choses dans le mauvais sens. C'est que cette histoire de financement de notre système de retraite, c'est avant tout le problème des recettes. Et je l'ai déjà dit sur votre plateau, notre problème, c'est un manque de 30 milliards de recettes par an. Alors, soit on veut sauver le système par répartition, il faut évidemment revenir à l'équilibre. Et ce texte fait partie du retour à l'équilibre. Donc en ce sens, avec ma conviction, bien évidemment, je voterai le texte. Mais je souhaite avant tout que le Parlement, les deux chambres, puissent s'exprimer afin, en responsabilité, le vote français. Et s'il y a 49-3 ? S'il y a 49-3, vous vous doutez bien qu'on votera pas la motion de censure. Mais j'envoie un message très fort au gouvernement et au président de la République, nous voulons voter ce texte. Merci.